bonjour bonjour à tous la question du jour c'est quand apprendre l'anglais quel est le meilleur moment pour apprendre l'anglais alors je vais vous étonner certainement le meilleur moment pour apprendre l'anglais c'est maintenant tout de suite bien évidemment parce que pourquoi dès l'instant on opère les choses immédiatement et moi on procrastine voilà tout simplement et on considère qu'on aura davantage de temps pour en profiter si on opère les choses si on les fait dans le temps tout de suite maintenant voilà on aura plus de temps pour en profiter plus tard mais cela dit bon après on peut considérer les âges alors l'âge c'est quoi c'est quand on est quand on est quand on est jeune bien sûr c'est l'essentiel c'est l'idéal quand on est quand on est gamin bien souvent c'est pas quand on est enfant qu'on désire apprendre l'anglais c'est souvent les parents bien souvent qui décide que effectivement il est nécessaire que son enfant puisse apprendre l'anglais pour son bien pour lui pour son avenir donc ça c'est un fait c'est donc un des premiers volets de de la question du jour c'est souvent c'est parce que son enfant mais on considère qu'il a besoin d'apprendre l'anglais non seulement ça peut être une question de soutien ça peut être aussi une question d'approfondissement voilà tout simplement parce que parce qu'on considère qu'effectivement pour le bien de son enfant et bien il faut qu'il apprenne l'anglais dès aujourd'hui et qu'il aille encore plus loin que ce qu'il fait dès lors donc ça c'est ça c'est un fait ensuite ça peut être parce que dans un contexte professionnel aussi vous pouvez aussi avoir le besoin mais c'est souvent le cas et je le rencontre de plus en plus fréquemment de votre employeur qui fait pression ou vos conditions de travail ou votre contexte professionnel qui vous oblige effectivement même si la pression n'est pas forcément direct visible mais vous avez certainement besoin effectivement de cet impératif de pouvoir échanger ou de vous exprimer même pas écrit c'est pas forcément verbal ça peut être écrit aussi de vous exprimer aussi en anglais donc dans ces conditions là effectivement il est aussi utile et dans votre contexte professionnel et pour votre avenir professionnel il est aussi capital essentiel de pouvoir vous exprimer verbalement en anglais dans votre quotidien avec des collègues aussi étrangers ça peut être aussi le cas mais aussi avec surtout avec des clients qui sont pour la plupart du temps anglophones voilà donc il ne faut pas hésiter donc aussi là aussi l'impératif c'est de pouvoir échanger en anglais tout de suite tout de suite s'y mettre tout de suite parce que plus on attend et plus ça va devenir compliqué voilà donc ensuite ce que je voulais aborder avec vous c'est quoi ça peut être si vous n'êtes plus en activité ça peut si vous êtes retraité comme beaucoup de gens ça peut être aussi pour votre plaisir pour votre plaisir mais pas forcément un plaisir intellectuel ce qui peut ce qui peut l'être aussi ça peut être aussi un plaisir comment dire lorsque lorsque vous voyagez beaucoup de retraités aujourd'hui ne sont plus retraités qu'il y a 50 ans 60 ans donc ce sont des retraités aujourd'hui qui voyagent qui voyagent beaucoup et qui ont forcément rencontre des difficultés pour échanger avec autrui tout simplement sur le lieu de villégiature et donc comme on sait que dans la plupart des cas la langue officielle c'est la langue anglaise je ne parle pas de l'anglais ou de l'américain ou l'anglais c'est une langue de fait ce n'est pas une langue officielle mais si vous allez par exemple en Australie c'est une langue une langue officielle en revanche donc effectivement vous aurez des difficultés pour échanger pendant vos périodes estivales ou vos voyages ou quels qu'ils soient ou qu'ils soient vous aurez des difficultés à échanger avec avec les locaux donc là aussi l'anglais va s'imposer bien sûr oui donc vous avez besoin de ceci voilà tout simplement et donc n'attendez pas n'attendez pas parce que c'est vous gâcher de beaucoup de plaisir comme je le dis souvent aujourd'hui vous savez nager il n'est pas que vous ne saviez pas nager aujourd'hui si vous vous avez privé de ce plaisir là de savoir nager vous diriez ben putain qu'est-ce que j'ai été con de ne pas m'y mettre parce qu'aujourd'hui c'est un véritable plaisir de savoir nager c'est peut-être exactement la même chose pour le ski vous faites du ski aujourd'hui vous vous appréciez de ski aujourd'hui mais vous êtes passé par effectivement par le truchement de l'apprentissage du ski et à l'époque vous disiez mais non je ne me vois pas déballer les pentes comme certains le font aujourd'hui alors que vous vous le faites désormais donc il ne faut pas hésiter à opérer les changements du renouveau et toujours aller plus loin parce que si on n'y va pas c'est se priver de certains plaisirs voilà tout simplement donc il faut y aller il faut révéler ce qui est en soi et puis vous allez révéler effectivement un avenir qui vous appartient dès lors que vous opérez des choses si vous n'opérez rien il ne se passera jamais rien c'est aussi simple que ça voilà tout simplement donc c'était la considération du jour je souhaite que vous la considériez et puis comme d'habitude je vous souhaite bien des choses vous avez ici en cliquant ici vous avez j'ai fait un petit laïus sur comment apprendre l'anglais avec plaisir sans contrainte avec plaisir donc vous cliquez là et vous le recevez immédiatement dans votre boîte mail voilà tout simplement sur ce comme d'habitude je vous dis à bientôt et puis see you soon et puis